coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur notre éléphant alors j'ai mis du temps à regarder les différentes parties du corps etc il me reste juste un bras à faire hors caméra puisqu'on les a fait ensemble j'en ai fait un tout seul non j'en ai fait un vidéo avec vous il me reste un à faire avec tout seul de mon côté voilà donc il faut qu'on fasse les défenses qu'on n'a pas fait et il faut qu'on fasse les yeux et la fleur donc on va faire les petits ajustements j'ai pas mis de jeu sécurisé j'ai complètement zappé donc maintenant je suis embêté il faut que je fasse des petits yeux alors on a un brin foncé comme ça qui est livré avec donc je vais vous montrer comment j'ai fait mon oeul on fera un petit point blanc à l'intérieur plus tard j'ai pris un crochet deux et demi voilà vous prenez trois faut pas en prendre trop gros faut pas que l'oeil soit trop gros tout simplement donc on croise comme d'habitude sous l'index et le majeur bien prendre le deuxième on fait un début de noeud coulant et réglable de ce que vous voulez voilà on va monter avec une maille en l'air et là je vais faire six mailles serrées dans le cirque donc je vous remontre comment on fait les mailles serrées on pique alors ça c'est des crochets de merde j'ai pris celui là parce que c'est ce que j'avais sous la main que j'ai eu dans le kit avec pour faire le plaid dessiné crochet de décollection achète voilà une maille série on pique on récupère le fil de la pelote on a deux mailles sur le crochet on passe dans les deux piques on ressort le fil on passe dans les deux on pique on ressort le fil on passe dans les deux on pique on ressort le fil on passe dans les deux et la sixième on pique on ressort le fil on passe dans les deux ici il n'y a plus qu'à tirer et on va venir dans la première maille faire une maille coulée donc pour fermer le rang vous passez dans la première et vous passez dans celle qui a sur le crochet une maille en l'air pour sécuriser je coupe assez grand ce qu'il va falloir coudre le neuneuil je raccourcis j'ai mes deux yeux alors déjà faire toutes les pièces qu'il faut donc on a les deux yeux je les mets cas il faut qu'on passe en blanc alors j'ai préparé mon fil blanc et on va regarder pour faire les défenses alors donc la tête est faite les oreilles sont faites les défenses elles se font en cinq rangs il faudra mettre de la laine de rembourrage alors pour ces défenses on va prendre du fil blanc comme je n'avais pu j'en ai pris un à moi vous savez qu'on a été bien embêté avec ce kit d'éléphant alors on va faire une boucle de montage réglable comme d'habitude on fait la croix évidemment je vais en faire une avec vous je pense au moins je fasse les deux et on ferme on va faire une maille en l'air comme d'habitude on va faire pour ce premier rang quatre mailles serrées dans la boucle de montage donc on pique on ramène le filet on passe le fil dans les deux puis qu'on ressort trois et une quatrième fois quand on a fait les quatre mailles serrées on tire le fil voilà et on va venir le fermer avec une maille coulée où il ya le marqueur tout simplement on a fait le premier rang pour le deuxième rang on va faire une maille en l'air au même endroit on vient faire deux mailles serrées dans la même une je vous remonte pas petit à petit parce que si vous êtes arrivé aux défenses c'est que vous avez déjà fait pas mal de pièces sur l'éléphant je pense pas que vous allez commencer par les défenses donc on fait le marqueur mais le marqueur toujours dans la première maille qu'une augmentation et trois mailles serrées individuelles donc une deux et puis la troisième ben juste dans la dernière elle est où elle est là la première je l'augmentation de trois donc une augmentation travail série on a cinq mailles série on va fermer le rang comme toujours avec la maille coulée voilà le troisième rang on va faire une maille en l'air au même endroit on fait une maille série on la marque ça commence à briller voit la forme qui se dans la deuxième une maille série dans la troisième une maille série il faut bien il donne la forme troisième année ou la quatrième une maille série et dans la dernière mais c'est riche c'est mini mini vous préviens on enlève le marqueur on regarde bien où il était et on fait une maille coulée c'est minuscule le quatrième rang on monte avec une maille en l'air on va faire une augmentation donc au même endroit on fait deux mailles serrées à la première on marque première d'habitude et quatre mailles serrées individuelles alors il faut ouvrir l'oeil c'est assez chaud donc j'envoie une la ça on va couper parce que ça va nous gêner je peux vous dire qu'on n'a pas besoin d'une déjà chaud comme ça de 3e et une quatrième donc à la fin de ce quatrième rang vous avez six mailles serrées le cinquième rang on va faire la maille coulée avec le marqueur une maille en l'air même endroit une maille serré on la marque et ce cinquième et dernier rang on va faire les six mailles serrées comme vous les voyez arriver ouvrez l'oeil parce que c'est chaud 2 je vous conseille de tirer et de passer 3 il va falloir en bruce à 4 s'amuser 5 et la dernière 6 donc on va faire une maille coulée où il y avait une marqueur honnêtement vous n'avez pas besoin de les rembourser je suis pas la rembourser maille en l'air elle va très bien tenir il n'a pas besoin de rembourser donc je vais faire la deuxième avec vous je cherche mon bout de fil blanc donc un coulant comme tout à l'heure on refait la même chose on fait les deux défenses une en l'air et dans ce cercle on fait quatre mailles serrées une la marque une deuxième une troisième et une quatrième sert tout ça on va venir où il ya le marqueur dans la première maille durant on va faire une maille coulée premier rang est fait qu'on a quatre mailles automatiquement le deuxième rang on va faire ici une et deux mailles serrées dans la même donc dans la première maille on fait une augmentation note la première et dans les trois suivantes une maille serrées individuelles une je suis là tu chose à l'image on ne voit pas 3 on enlève le marqueur et on va faire ça va écouler une maille en l'air pour commencer ce troisième rang au même endroit une maille serrées on la marque et dans ce troisième rang on va donc faire les cinq mailles serrées individuelles on en fait une deux trois c'est déjà serré j'essaie de pas trop serré mais c'est chaud 4 et à vrai dire on ne sait pas trop on pique j'essaie de piquer mais on va venir faire la maille coulée on a fait les cinq mois pas facile une maille en l'air au même endroit deux mailles serrées une deux je marque la première ça l'aveuglée est un petit peu pour quatre mailles serrées individuelles une peut-être que je serre trop deux c'est pas trop serré même trois et quatre et qu'on en a six dans ce rang là et le cinquième rang la maille coulée la maille en l'air celle-là n'a pas monté de le paris plus tard que l'autre c'est parce que j'ai fichu au même endroit une maille serrées la marque et même si c'est la dernière mais une à deuxième une deuxième chou la troisième quatrième cinquième et sixième on vient ici fermer avec une main collée une main en l'air et je tire mon fil là j'ai mes deux minuscules défenses on est d'accord je voulais aussi pour finir les petites choses faire la rose alors il faut le fil rose ça c'est le fil blanc donc on va prendre le fil rose fuchsia et on va faire la jolie fleur de l'éléphant là on va la faire mais on la coudra quand on aura mis les oreilles sur la tête donc on fait la boucle de montage comme d'habitude un nœud coulant un nœud magique un cercle magique je vais te mettre trop vite je recommence ça sert à rien si je bousille le fil hop le nœud coulant et fait donc on retire le fil hop ici toujours une maille en l'air qu'est-ce qu'on va faire dans ce cercle ? j'ai encore pas regardé ah non c'est une chaînette oups autant pour moi on est fait on recommence une chaînette pardon donc un petit V hop délicatement on retire les deux doigts et on va monter une chaînette de 24 mailles en l'air je suis désolée j'ai été trop vite 1 2 3 on ne sert pas trop 4 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 21 Donc, dans la deuxième ici, une, ça va faire des petites coquilles, deux, ça me paraît beaucoup, six, trois, quatre, cinq, six. Donc, faites attention, tenez bien la chaînette, pas que ça roule. On saute la suivante, dans la maille suivante, six brides. Donc, on travaille dans une maille sur deux de la chaînette. On remet la chaîne comme il faut. Celle-là, on la saute, on va dans celle-ci. Il ne faut pas trop serrer la maille chaînette, parce qu'après, pour se retrouver, on ne pourra pas piquer dedans. Trois, quatre, cinq, six. On en saute, on va dans la suivante, six brides. Donc, ça, pour des motifs fleurs, vous pouvez en mettre sur des couvertures, vous pouvez en mettre sur plein d'objets. On a un plus gros crochet, pour faire une plus grosse rose. On a plein de façons de faire. Cinq, six. J'en saute une. Elle est ouf. Là, dans la suivante. Je ne vois pas où elle est. Dans la suivante, six. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Six. J'en saute une. Elle est ouf. Là, donc dans la suivante, six brides. Oula. C'est ça. Deux. Cinq. 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 En saute. Une. Dans la suivante, six brides. Une. Une. 6 on en saute une vous ai compris maintenant on saute une maille on fait 6 bride 3,4,5,6 on en saute une à la suivante s'hybride 2 on en saute une et dans la dernière s'hybride 3,4,5 on peut en mettre sur un bonnet, sur un tour de cou, une écharpe, une barrette voilà donc j'ai fait mes hybrides ça fait 6 coquilles est-ce que j'ai 6 coquilles ? 1,2,3 il y a plus que 6 qu'est-ce que j'ai fichu 6 coquilles plus que 6 je ne sais pas ce qu'il s'appelle coquilles il m'a l'air grande la fleur c'est peut-être ça pourtant j'ai fait comme ils ont dit 6 mailles une fois 6 brides sautez la maille en l'air suivante j'ai fait comme ils ont dit c'est tellement bien expliqué franchement si si c'est ça après je vais mettre comme ça ici donc là quand on est au bout hop ici on y repère tout simplement une maille en l'air on va couper assez grand puisqu'on va coudre la fleur et on tire après on la mettra comme ça et qu'elle est grande la mienne c'est ça c'est ça donc ça va vous donner ça et ça on le mettra si c'est ça c'est exactement la même chose on le mettra au niveau de l'oreille de l'éléphant ah mais ça il faudra le coudre quand on aura cousu les oreilles à la tête les yeux etc donc là on a fait les dernières petites pièces black hue ce sera des brins de laine gris voilà on a toutes nos petites pièces il n'y a plus qu'à faire les coutures il faudra ça dans une autre vidéo et ce sera on coudra les pièces toutes les petites pièces de l'éléphant et on finira la robe voilà donc je pense qu'il n'y aura plus qu'une seule vidéo voilà j'espère que vous en serez sortis j'espère que ma vidéo vous aura aidé merci pour le petit pouce pour le petit merci merci pour vos gentils commentaires de soutien et abonnez-vous pour avoir la petite cloche et activez la petite cloche pour recevoir les notifications les prochaines sorties pour l'éléphant et pour les autres amigurumis action je vous embrasse prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye bye